La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République préconise une plus grande ouverture sur l'Europe et sur le monde pour favoriser la réussite de tous les élèves. L'enjeu est de leur permettre de faire face aux problèmes de communication qui se posent dans une Europe de la diversité, à la fois multilingue et multiculturelle. C'est dans cette perspective que s'inscrit le nouveau programme de langue qui revendique de manière plus explicite que son prédécesseur l'approche culturelle et l'ouverture à l'interculturalité. La compétence culturelle figure désormais dans le tableau des compétences à développer et à évaluer au même titre que les compétences langagières. Quant à l'approche interculturelle, elle fait une entrée remarquée dans le texte du nouveau programme de langue. Par exemple, les quatre thématiques du cycle 4, langage, école et société, voyage et migration, rencontre avec d'autres cultures, présentent une forte dimension interculturelle. Et le fait que ces quatre thématiques soient communes à la fois à la LV1 et à la LV2 invite au va-et-vient entre les cultures et à leur mise en perspective. On aperçoit clairement le lien avec le socle, notamment avec le domaine 3 qui vise la formation de la personne et du citoyen. Faire de nos élèves des individus capables de se décentrer par rapport à leur propre référence est un objectif majeur qui n'a pas échappé aux professeurs de langue. L'équipe de Reporteros a souhaité s'emparer de l'objectif culturel dès la première année d'apprentissage. Pour initier les élèves à cet ailleurs qu'ils ne connaissent pas encore ou très peu, nous avons choisi d'ancrer chaque unité dans un contexte culturel fort. Pour ce faire, nous avons construit le manuel autour de six adolescents qui viennent chacun d'une région d'Espagne ou d'Amérique latine et qui sont les personnages centraux des six chapitres proposés. Dans chacun de ces chapitres, l'élève découvre donc la ville et le quotidien de l'un de ces six jeunes hispanophones. Cela commence dès la page d'ouverture et se poursuit dans les leçons où les personnages interviennent de façon ponctuelle. Ces six adolescents sont tous passionnés de journalisme et participent au journal en ligne qu'ils ont créé, La Ventana. C'est l'occasion pour l'élève d'en savoir plus sur six villes du monde hispanophone. Madrid, Lima, Valencia, San Sebastián, Pontevedra et Málaga. Pour faire le point sur les acquis culturels de chaque unité, nous proposons systématiquement un petit quiz. L'élève prend ainsi conscience de façon ludique de tout ce qu'il a appris au fil des pages sur le monde hispanophone. L'interculturalité n'est pas un reste dans Reporteros. Dans les rubriques « Somos diferentes », l'élève adopte une démarche réflexive. Il effectue des rapprochements entre les éléments culturels qu'il découvre et sa propre culture. Les deux revistas et spéciales du manuel adoptent également cette approche interculturelle. L'élève est amené à comparer la façon dont on célèbre le carnaval et Noël en Espagne, en Amérique latine, en France et dans les autres pays qu'il connaît. L'approche culturelle et la sensibilisation à l'interculturalité ont été au cœur même de notre démarche de concepteur de manuel. Nous avons tenu à faire en sorte que l'élève soit capable non seulement de s'exprimer dans la langue cible, mais qu'il puisse dépasser une vision du monde figée et schématique pour vivre avec les autres en bonne intelligence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021